Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de javascript. Aujourd'hui nous allons découvrir comment manipuler les dates. Pour créer une date en javascript on fait appel au constructeur date de la manière suivante. L'objet D que je viens de créer ici contient la date actuelle avec toutes les informations nécessaires. Il ne faut pas oublier de capitaliser le constructeur date parce que la casse est vérifiée en javascript. Désormais nous disposons de l'objet D qui contient toutes les informations de la date actuelle. Maintenant pour afficher ces informations là on peut mettre console.log D. On exécute pour voir le résultat. Alors ça nous affiche la date actuelle avec toutes les informations nécessaires. Le problème c'est que ces informations là on peut pas les mettre telles qu'elles sont sur une page web par exemple. Alors on va essayer d'extraire les informations une à une comme par exemple le jour, le mois, l'année, etc. Alors on va faire appel aux méthodes de l'objet date. Et on va commencer par la première méthode qui est celle de l'année. On va par exemple essayer d'afficher l'année en cours. Alors on va mettre console.log. On prend l'objet dès qu'on en vient de créer et on va lui associer la méthode getYear avec un Y majuscule. Bon maintenant quand j'exécute, bon je vais voir que ça m'affiche 119. Bon ça fait référence à l'année 2019. Ici c'est un préfixe qui signifie le siècle. Bon si on a un 0, ça veut dire si on a tout simplement la valeur 19, ça fait référence à l'année 1919 et non pas à 2019. Mais il est préférable d'afficher l'année sur 4 chiffres. Alors on va mettre ici getFullYear. Donc quand j'actualise, ça m'affiche 2019. Si je veux récupérer le mois, je vais mettre getMonth. Donc maintenant quand j'exécute, ça m'affiche 0. En fait, en JavaScript, les mois commencent par 0. 0 ça fait référence à janvier et 11 c'est décembre. Alors dans ce cas, le 0, ça signifie tout simplement le mois 1 ou bien le mois janvier. Il y a aussi getDate qui retourne la date d'aujourd'hui. Dans ce cas, ça est 20. Bon, on est le 20 janvier. Alors ça me retourne la valeur 20. Il y a aussi getDay. GetDay, il va me retourner un nombre compris entre 0 et 6. 0, ça fait référence au jour dimanche. 1, c'est lundi. Et 6, c'est samedi. Bon, puisqu'on a 0, alors c'est un dimanche. Il y a aussi getHours qui me retourne l'heure actuelle. Dans ce cas, il est 19h. Il y a aussi getMinutes. Fait toujours attention aux majuscules. Bon, ça me retourne les minutes actuelles. Donc il est 19h14. seconds, qui retourne les secondes actuelles. Bon, c'est 26 secondes. Quand j'actualise, la valeur change systématiquement. Bon, c'est 28, etc. Il y a aussi getMilliseconds, qui retourne les millisecondes actuelles. Bon, parce que javascript est tellement précis qu'il peut aller jusqu'aux millisecondes. Il y a aussi time. GetTime, ça retourne ce que l'on appelle le timestamp unix. Bon, quand j'actualise pour voir le résultat, ça m'affiche une valeur qui ressemble à ceci. Bon, je ne vais pas actualiser, je vais voir que la valeur change. Voilà. En fait, le timestamp, ça correspond en javascript au nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit. C'est une date de référence utilisée dans d'autres langages de programmation, comme Java ou bien PHP, etc. Bon, l'essentiel, c'est que, ici, ça retourne un nombre entier qui représente le nombre de millisecondes écoulées depuis cette date-là. Bon, la question qui s'impose, à quoi ça peut servir ? Tout simplement, c'est pour faire des opérations arithmétiques sur les dates, comme l'addition ou bien la soustraction. C'est-à-dire, imaginez que vous voulez développer un site web ou bien une application qui permet la réservation de chambres d'hôtel. Le client, quand il va se rendre sur votre site, doit fournir les dates, la date d'arrivée, la date de départ. Le site doit automatiquement calculer le nombre de nuitées que le client envisage passer au sein de l'hôtel. Alors, pour faire ces opérations, c'est-à-dire la soustraction de deux dates, il suffit de passer par ce que l'on appelle le timestamp unix ou bien le getTime en JavaScript. Bon, maintenant que nous avons vu l'objet date, comment on peut le manipuler, n'oubliez pas que, ici, c'est la date courante. Bon, imaginez qu'on en veut faire référence à une date différente de la date courante. Dans ce cas, on va passer au constructeur les informations dans l'ordre suivant, l'année, le mois, puis le jour. Par exemple, on va mettre ici 2019, on va mettre le mois 0, c'est-à-dire janvier, et 1, c'est-à-dire le 1er janvier. Dans ce cas, le getTime que je vais afficher fait référence au 1er janvier. Bon, puisque je n'ai pas spécifié les heures, les minutes et les secondes, alors c'est automatiquement un minuit. Sinon, je peux carrément spécifier les heures, les minutes et les secondes par exemple, 23h59, voilà, 0. Bon, ça veut dire que c'est à 23h59, 0 seconde. Dans ce cas, le getTime que je vais afficher ne change pas. Regardez, j'actualise la page, sachant que je ne vais pas, c'est normal, parce que j'ai fixé la date que j'ai passée au constructeur. Alors, le plus important, c'est l'ordre. Nous avons l'année, le mois, il ne faut pas oublier de commencer à 0 pour dire janvier, c'est 0. 1, c'est le jour. Ensuite, vous avez les heures, les minutes et les secondes. Vous pouvez aussi spécifier les millisecondes si vous voulez une meilleure précision. Maintenant, nous allons essayer de faire un exemple, c'est afficher l'horloge sur le navigateur. Alors, pour ça, on aura besoin d'un formulaire. On va, par exemple, form nameFu. Dedans, je mettrai une zone de texte. Voilà, donc la taille 8, parce que j'aurai besoin de 8 caractères. Ensuite, au chargement de la page, j'appelle la fonction f. Et la fonction f, elle sera récursive parce qu'il va rafraîchir la date chaque seconde. Donc, setTimeoutF chaque seconde. Donc, ça fait 1000 millisecondes. Et à chaque fois, je vais créer une date. Bon, il y a newDate. Et je vais extraire les informations de la date, à savoir l'heure, les minutes et les secondes. On va mettre, par exemple, h égale d.getHours, m égale d.getMinutes, et s égale d.getSeconds. Ensuite, je vais afficher dans la zone de texte les informations de l'horloge. On va mettre ici le document.efo.horloge.value égale, par exemple, h plus, on va mettre ici un espace, ou bien deux points, si vous voulez, plus m, c'est une concaténation, voilà, plus s. Bon, j'exécute pour voir le résultat. Bon, je vais pas masquer ça. Bon, vous avez vu ici que, donc, les secondes changent de cette manière. Voilà, dans ceci. Voilà, il faut juste prendre en considération que les zéros initials ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que, si on arrive, par exemple, à 0,0, il va afficher un seul zéro. Bon, même chose, bon, pour une seconde, il va afficher 1 et non pas 0,1. Bon, alors, il faut ajouter le zéro initial manuellement. Alors là, bon, ce qu'on va faire, c'est, on va mettre, par exemple, une condition. Ça veut dire, si h est inférieur à 10, alors je vais ajouter un zéro initial. Par exemple, s'il est 9h du matin, je vais pas afficher 9, mais 0,9. Bon, je mettrais tranquille. Alors, la nouvelle valeur de h égale à un zéro concaténé avec le h. Bon, je vais faire le même traitement pour les minutes et les secondes. Bon, et les secondes aussi, voilà. Donc, maintenant, j'actualise. Bon, rien n'a changé réellement parce qu'on est toujours en-dessus de la valeur 10. Mais l'essentiel, c'est qu'on a réglé le problème des zéros initiaux. Il reste un truc, c'est, par exemple, on veut faire clignoter les deux points pour que ça ressemble à une variable horloge. Alors, comment on va faire ? On va ajouter ici, nous avons fixé le caractère de points. On va le remplacer par une variable que j'appellerais sep pour dire séparateur. Voilà. Et ici, bon, je vais spécifier la valeur de sep. Par exemple, si je mets sep égale à deux points, alors je n'ai rien changé. Ça veut dire que les deux points vont persister. Mais maintenant, je veux alterner entre deux points et espace. Bon, c'est-à-dire que je vais afficher deux points et espace. Selon les secondes, s'ils sont pairs ou bien impairs. Alors, je mettrai ici une condition. Voilà. If, si les secondes, ça veut dire modulo 2 est égal à 0. C'est-à-dire que si les secondes sont pairs, c'est doublé à égal. Alors, le séparateur, dans ce cas, est égal à deux points. Sinon, else. Alors, le séparateur est égal à un simple espace. Dans ce cas-ci, les secondes sont pairs, j'affiche deux points. Sinon, j'affiche espace. Et ça donnera l'impression que les deux points clignotent de cette manière. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit décalage. Bon, parce que l'espace occupé par un espace blanc est différent de celui occupé par deux points. Je peux régler ça avec un simple CSS en appliquant le monospace. Bon, ici, je vais mettre un style local. Par exemple, font family monospace. Bon, ça veut dire que c'est une police uniforme. Bon, et ça donne ceci. Donc, maintenant, on n'a plus le problème de décalage. Bon, parce que les caractères monospace, ils occupent le même espace, quelle que soit leur nature. Bon, que ce soit deux points, espace, virgule, peu importe. Donc, voilà. Maintenant, nous avons réglé ce problème. Et l'horloge est bel et bien affichée comme on le souhaite. Merci pour votre attention. Et à la vidéo prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada